Je suis en panne, vous pouvez venir m'aider ? Bien sûr. Vous ne trouvez rien ? Non, attendez une minute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, non ! Mais t'es fou, quoi ! Mais pourquoi est-ce que t'as tiré ? Mais est-ce que tu te rends compte que tu l'as tué ? Et il est mort ! Il est mort ! Il est mort, mais pourquoi est-ce que tu as tiré dessus, espèce de connard ? Viens-nous à le transporter ! Ah oui, mais un véritable pêcheur sportif ne se fait aider par personne. Il choisit ses lignes, ses appâts et il prépare tout tout seul. Excusez-moi, monsieur Derrick, on vous demande au téléphone. Oui, Derrick ? Oui. Bien. Où est-ce que c'est ? Il est devant un coucher à côté du camion. Le gang du chloroforme encore. Mais c'est la première fois qu'ils ont un cadavre sur la conscience. On a retrouvé l'arme du crime, mais elle appartient au chauffeur. Bonsoir, madame Matessa. Bonsoir, monsieur Derrick. On l'a transporté, il a été tué devant le camion. Elle a fait des signes avec une grosse lampe. C'était une fille blonde, hein ? Oui, avec de longues boucles jusque-là. Et elle portait des lunettes, une paire de lunettes bien noires et très grosses. Oui. Je ne me suis pas tellement méfié, parce qu'elle disait qu'elle avait une panne. Qu'est-ce qu'elle avait comme voiture ? Une Volkswagen. La couleur, vous vous rappelez ? Je crois... mais ça a été vite. Essayez. Claire, elle était peut-être verte. Seulement, je n'en suis pas très sûr de la couleur. Ah oui, aucun doute, c'est du chloroform. Là où sont les clés ? Les clés de contact ? C'est vrai, je n'avais pas remarqué. C'est curieux. Peuves-t-elle être ? Vera. Vous êtes déjà prêts ? Où est passé Horst ? Il vient avec nous. Il a dit qu'il venait ? Dis-lui de se dépêcher. D'accord, mon ? Horst ! Hé ! Qu'est-ce que tu attends, hein ? Allez, debout, c'est pas l'heure de ronfler. Je croyais que tu voulais venir avec nous. Non, j'aime mieux pas, je vais rester. Non ! Souviens-toi que tu as promis de nous accompagner. Et tout le monde s'en réjouit. Allez, grouille-toi un peu. Mais enfin, pourquoi t'as l'air si malade ? Allez, prends une douche. Qu'est-ce que tu mets ? Un smoking ? T'auras de l'allure. Je te le sors tout de suite. Je t'aime bien, smoking. Voilà. C'est incroyable ce qu'il est beau quand il s'habille de cette façon. Tâche d'être sérieux, ce sont des relations dont j'ai besoin. Oui, papa, j'essaierai de me tenir. Les dames attendent que tu les fasses danser. Je sais bien que tu as horreur de ça seulement. La politesse t'y forcera. Je t'en prie. Entendu, papa. Je t'en prie. Excusez-moi, tu sais où il est Georges ? Non, pourquoi ? Excusez-moi. Chante la vie, chante Comme si tu devais mourir demain Excusez-moi. Comme si plus rien n'avait d'importance Chante, oui, chante Non ! Non, sous aucun prétexte. Je ne ferai plus ce genre de choses. Je te dis que non. Non, je ne marche plus maintenant. Un moment. Je t'en prie, Vera, laisse-moi. Je ne veux pas être complice de tout ça. Oui, je sais, et alors ? Est-ce que c'était une raison pour la battre ? Non ! Non, je n'en sais rien. Comment, si on me le demande ? Je leur dirai la vérité, rien d'autre. Mais qu'est-ce que je dois leur dire ? Non, 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 j'ai trop la trouille. Très drôle. Comme si tu devais mourir demain Comme si plus rien n'avait d'importance Chante, oui, chante Vête, mais la fête Qu'est-ce que tu as, Horst ? Pourquoi pleures-tu ainsi ? Rien. Rien, c'est rien. Je m'excuse, Vera. Mais avec qui tu téléphonais ? Avec une fille, c'est ça ? Oui. Ça va mieux, Vera. Ça va mieux. Bonsoir. J'ai besoin de renseignements. Tu fouilles les dossiers et tu me rappelles. Hum, non. Non, ne bouge pas du bureau. Non. Le front était différent. Je ne sais pas comment vous expliquer. Essaye de te grouiller, tu sais. Plus enfantin. Plus enfantin ? Que voulez-vous dire ? Plus ronde ? Petit ? Pas si haut ou bien pas si large ? Tu as bien entendu. Plus enfantin. C'est pas précis, tu sais. C'est pas la première fois qu'ils font ça, tu dois trouver. Et c'est mieux, ça ? Ah, c'était fantastique. On avait l'air d'une vraie famille en goguette et nous avons fait un vrai malheur. Est-ce que tu te rends compte du succès que tu as eu ? Chaque fois que tu te tiens bien, tu es le plus bel homme de la soirée. C'est gentil de nous avoir attendus. Je vous remercie. Vous êtes libre maintenant. Je vous remercie, madame. Bonne nuit. Bonne nuit. Satisfait, papa ? Oui, oui. Mais tu aurais pu lancer davantage. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Dors bien, mon grand. Horst ? Qui a-t-il ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Je t'en prie, laisse-moi seul. Je me demande toujours pourquoi tu pleurais. C'est fini. Laisse-moi, je t'ai dit que ça allait mieux. Si tu me racontais... Non ! Je veux dormir. Bon, allez, allez, sors. Voiture 12, répondez-moi. Oui, je t'écoute. Voici les coordonnées. Ernst Abinger, 53 ans. Propriétaire de la fabrique Alla, travaux publics. 600 employés. Chiffre d'affaires, environ 46 millions de marques par an. Mariée depuis 1952. Deux enfants. Vera, 20 ans. Étudiante à l'Académie des Beaux-Arts. Horst, 18 ans. Fait ses études supérieures de sociologie. Tout ce qu'on a pu savoir en si peu de temps. Entendu, c'est noté. Terminé. 18 ans. Monsieur Abinger. Oui. Je m'appelle Derrick. Vous attendez une seconde. Madame. S'il vous plaît, veuillez continuer, monsieur. J'étais monté chez moi depuis un instant et j'ai entendu le coup de feu. Je suis descendu tout de suite. Il semble que ce ne soit pas une balle tirée d'un pistolet. On dirait plutôt qu'elle a été tirée par un fusil ou quelque chose comme ça. Ah oui ? C'est typique, oui. Je fais mon rapport et je vous l'envoie tout de suite. Merci, l'aspecteur. Photographiez tout ça en gros plan. Compris, inspecteur. Stéphane ? Oui ? Regarde ce trousseau de clés. C'est le numéro du camion qui a été attaqué ? M-S-A-7-2-2. Excusez-moi, je n'ai aucune explication à vous donner. Pas la moindre. Ouais. Véra, tu sais quelque chose ? Elle ne sait rien. Elle est encore sous le choc. Dis au Toubib de venir l'enjoint. Alors, le docteur va pouvoir s'occuper de votre famille. Comment peut-on tuer de cette manière un garçon qui se contente d'aller prendre l'air pendant une seconde ? Vous pourriez tant aller parler seul à celui. Je n'ai pas d'idée. Je ne savais que rarement où mon fils se trouvait. Il ne me disait rien. Pourquoi cette attitude ? Il ne disait jamais rien. Il ne parlait pas. Enfin, pour une seule raison, je ne lui demandais pas. Les rapports entre vous et votre fils étaient... Ils n'étaient pas autrement que ceux qui existent en général. Vous savez que de nos jours, il y a beaucoup de difficultés pour essayer d'entrer en communication. Et quelles étaient vos difficultés ? Horst ne se comportait jamais de la façon que j'aurais voulu. C'est-à-dire ? Vous avez des gosses ? Un garçon du même âge ? Non, aucun. Vous voyez, je crois que les pères veulent toujours que leurs fils se comportent, disons, un peu de la façon dont eux-mêmes se comportent. Et selon vous, ce n'était pas le cas ? Pas du tout, ce n'était pas le cas. Il pensait sans cesse que nous portions atteinte à sa personnalité. Il arrivait à l'âge où on pense avoir tous les droits. Il pensait que personne ne le comprenait. J'avoue humblement que j'étais peut-être... trop sévère. Il y avait une fille dans le coup ? Horst, je ne crois pas, mais je lis. Il avait des copains ? Naturellement, je crois que Horst avait des amis seulement. Un petit moment, je parle d'un ami très particulier. Peut-être que ma femme peut vous en dire plus. Ma fille aussi, même moi, je ne sais pas. Jamais il n'a amené quelqu'un à la maison. Oui, je vois. Autant que je sache, du moins. Dites-moi, vous savez où il se trouvait ce soir ? Non. Avant la réception où vous êtes allé. Je veux dire aux environs de 18 heures. Vous le savez ? Ou vous ne savez rien ? Non. Vous croyez que votre femme, ou quelqu'un d'autre, peut-être votre fille, pourrait me renseigner ? Ma femme ne sait rien. Mais ma fille a une chance de savoir. Elle s'entendait bien avec lui. Est-ce qu'il avait une voiture ? Non, une moto. Je sais qu'il était devenu un mordu de la moto. Est-ce qu'il était parti avec au cours de la journée ? Quand il allait quelque part, il prenait sa moto tout le temps. Tu demandes aux empreintes de Sam Lime. Il devenait fou avec cet engin. Il sortait, il passait des nuits entières dehors. Des nuits entières dehors ? Oui, il aimait rouler la nuit. Mais à quoi pensez-vous ? Il avait ce trousseau de clés sur lui. Qu'est-ce que c'est que ces clés ? Ce sont celles d'un camion qui a été attaqué par une bande aux environs de 18h30. Pardon ? Un des chauffeurs a été abattu sur la route. Mon fils n'attaque pas les gens sur la route. Et il n'est pas un assassin. Ce n'est pas ce que j'ai laissé entendre. Si, vous avez fait la relation avec mon fils. Oui, en effet, parce que je ne crois pas que votre fils ait été abattu par hasard. Il faut qu'il y ait fatalement un motif à ce meurtre. Et ces clés jouent sûrement un rôle très important. Mais ces clés, il les a trouvées quelque part. Oui, oui, oui. On les met dans la poche. Enfin, c'est classique, non ? D'accord, je ne dis pas le contraire. Quel genre de faune il y avait à votre réception ? Des professionnels. Vous connaissez tous ? Oui, je les connais tous, bien sûr. Et pour eux, je mettrai ma main au feu. J'ignore comment ces clés sont venues dans sa poche. On peut sans doute trouver la solution. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Oh, mon Dieu. Nous vérifierons tout ce qui pouvait avoir de l'importance dans la vie de votre enfant. Ses relations, ses habitudes, ses amis aussi, tout. Il faudra élucider chaque chose et chaque détail. Vous êtes les seuls à pouvoir nous aider. Il était 8 heures environ quand il est revenu à la maison. Il était en moto ? Non. Vous en êtes certaine ? Oui. Il est revenu à pied dans le jardin en traversant la route. J'ai vu Horst de la fenêtre de ma chambre, là-haut. Je finissais de m'habiller avant de partir. Il refusait de nous accompagner. Mais il est venu quand même. Seulement, je l'ai trouvé terriblement nerveux, bouleversé, angoissé. Complètement retourné. Au cours de la réception, je l'ai cherché partout. J'ai fini par le trouver dans le bureau du maître de maison, en train de téléphoner. Il était dans un état effroyable, comme je ne l'avais encore jamais vu. Lorsque je suis entrée dans le bureau, il s'est brusquement arrêté de parler. Il m'a demandé de sortir. Je le voyais au travers de la porte vitrée, mais je n'entendais pas ce qu'il disait. Et puis, il a raccroché l'appareil. Il s'est effondré. Et soudain, il s'est mis à pleurer, sans s'arrêter. Est-ce qu'il vous a donné une quelconque explication ? J'ai demandé s'il parlait à une fille qu'il connaissait. Il a dit, oui, ça va aller, ça va mieux. Et en entrant dans la pièce, avez-vous entendu ce qu'il disait au téléphone ? Non, je n'ai entendu que quelques mots. Il disait que c'était impossible de continuer, qu'il voulait rester hors du coup. Il m'a semblé tout à fait hors de lui. Il s'est mis à trembler de tout son corps. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout cela ? Ou à papa ? Oh, maman. Oh, bonjour. Bonjour. Voici le principal d'Eric de la brigade criminelle et l'inspecteur... Klein. Klein. Ils veulent vous poser quelques questions. Il s'agit d'un de vos camarades, Horst Abinger, qui a été assassiné à son domicile cette nuit. Que s'est-il passé ? Il se trouvait avec ses parents et sa sœur à une réception donnée par des amis de son père. La famille Abinger est revenue chez elle à minuit environ. Tout le monde est monté dans sa chambre respective. Horst Abinger est allé dans la sienne sans rien dire à personne. Il a ouvert la fenêtre et c'est à ce moment-là qu'une balle a été tirée de la route ou peut-être du jardin. Nous n'avons trouvé aucune trace de l'assassin. Je peux poser une question ? Oui. Vous dites qu'il est allé à la fenêtre. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Non, nous n'en savons rien. Peut-être voulait-il prendre un peu d'air frais. Mais pourquoi cette question ? Peut-être connaissait-il le meurtrier ? Peut-être qu'ils avaient rendez-vous tous les deux ? Peut-être. Sinon, le meurtrier n'aurait pas dû savoir que Horst irait ouvrir la fenêtre. En supposant un instant que le meurtrier ne soit pas un dingue, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Une très bonne, je crois. C'est peut-être qu'un mec qui a fait ça. Pourquoi un mec ? Il y a des femmes assassins aussi. Où est-ce jeune garçon ? Où est-ce fillette ? Oui, naturellement. J'y ai pensé également. Il faut donc qu'une personne ait attendu que la fenêtre soit ouverte pour abattre Horst. Vous avez le doigt dessus. Qui de vous a apporté ce bouquet ? Moi. Pour nous tous. Vous êtes leur porte-parole ? Non. C'était mon pote. Mon meilleur. Vous l'avez très bien connu. Oui. Donc, nous sommes ici parce que nous voulons savoir quels amis et quelles relations il avait. Parmi vous, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait savoir à qui profiter la mort de Horst ? Personne. Son meilleur pote, c'est ce que vous disiez. Oui, c'était vrai. C'est-à-dire... Quoi ? Nous l'avons été pendant des années. Nous sommes achetés des motos. On a fait des randonnées. On a fait des tas de conneries ensemble. Mais... Si vous me demandez aujourd'hui si j'étais son meilleur ami ou s'il était le mien, il faut que je réfléchisse. Parce que vous voulez une réponse exacte ? Plutôt. Et nous y tenons. Bon, alors... Ce dernier mois, nous n'étions plus souvent ensemble. Et pourquoi ? Aucune idée. Il devait avoir autre chose à faire. Vous a-t-il dit quoi ? Non, pas un mot. Ça pourrait être intéressant pour nous. Oui. Je pense qu'il y a une fille dans la course. Ah, c'est une chose dont vous n'avez pas parlé. Non, pourquoi ? Vous l'avez vue avec une fille ? Oh, avec plusieurs. Quel était son type de fille ? Son type ? Je ne sais pas quel était son type. Il aimait les blondes. Je ne sais rien du tout. Comment je le saurais ? Pourquoi une blonde ? Avez-vous déjà vu cette petite ? C'est un portrait robot, votre truc. Oui. Avec de pareilles lunettes, je ne peux rien vous dire. Vous ne la connaissez pas ? Non, pas du tout. De qui s'agit-il ? Revenons à Horst Abinger. Il vous a dit qu'il n'avait plus de temps pour vous voir, qu'il avait trop à faire. Il n'a pas dit ce que c'était. Absolument pas. Un aussi bon copain, c'est étonnant. Je n'ai pas compris non plus. Mais ça ne veut rien dire. Et ça ne change pas les choses. Mais ce que je voudrais, c'est pouvoir vous être utile. Il faut qu'on retrouve son assassin. Monsieur Chez, que fait votre père ? Il est docteur. Gynécologue. Il a son cabinet sur Maximilian Platz. Mes parents ont divorcé il y a deux ans. Ma mère habite l'Amérique. Vous avez une voiture ? Oui, j'ai une vieille Volkswagen. La couleur, s'il vous plaît ? Elle est grise. Vous avez une moto aussi. C'est une assez grosse bécane. Oui. Et je l'avais achetée en même temps que Horst. C'est-à-dire, mon père me l'avait offerte. À l'occasion des vacances. On a passé de sacrées heures, Horst et moi. Vous savez que parfois, on allait au Bodense la nuit pour se coller dans l'eau un petit quart d'heure. C'est dingue. Seulement, c'était chouette. On trouvera le meurtrier, je vous le jure, et je vous y aiderai. Comptez sur moi. Oui, oui, oui. Je vous promets que je vais vous aider. Entendu, merci. Je connais toutes les boîtes où on allait danser. Tous les endroits où on allait ensemble. Les gens que nous avons rencontrés. Je veux m'occuper de tout. Et je vous avais retiré si je trouve quelque chose. Ben, la soirée d'hier, où êtes-y-vous ? Pour être plus précis, entre 18 et 20 heures. Attendez une minute. Entre 18 et 20 ? Je ne sais plus où j'étais. J'étais rentrée. Oui, bien sûr, j'étais chez moi. Vous avez des témoins ? Non, mon père n'était pas encore revenu de son cabinet. Ah, et vous avez une servante ou bien une gouvernante ? Oui, madame Zich. Seulement, elle ne vit pas chez nous. Elle fait le ménage tous les jours, sauf le week-end. Elle vient à 8 heures et elle s'en va vers 5 heures. Je veux dire à 17 heures. Votre père est chasseur. Mon père ? Oui. Non. Oui, c'est vrai. Je l'aimais bien. Si c'est ça que vous voulez savoir. Par conséquent, vous le connaissiez mieux que tous les autres. Voyons, n'extrapolez pas toujours. Je n'ai dit qu'une chose, c'est que... j'aimais Horst. Oh, et lui, non ? Ça, je n'en sais rien. Il a haïssé parler de ça. Il était secret. Je crois que... qu'il détestait qu'on connaisse ses sentiments. C'était pas le genre d'homme qui parlait. Comment était-il ces derniers mois ou semaines ? On ne s'est presque plus rencontrés. Il disait qu'il était trop occupé. J'ai cru alors qu'il ne voulait plus qu'on se fréquente. Je n'ai pas voulu l'enduyer. Mais je... je l'attendais. Vous savez ce qu'il faisait ces derniers temps ? Quels amis il pouvait voir ? Qu'est-ce qu'il vous parlait de ça ? Non. Je ne sais rien. Mademoiselle Tetzloff, où étiez-vous hier soir, entre 18 et 20 heures ? Au cinéma. À la séance de 18 heures. Toute seule ? Non. Avec Horst. Quel film êtes-vous allé voir ? Celui de Lisa Palast. Le film était la panthère rose. À 20h30, je suis revenue chez nous. Un témoin peut confirmer ? Oui. Ma mère y était. Avez-vous une voiture ? Oui. C'est une Volkswagen. La couleur de votre voiture ? Grise. Grisculaire. La mère a confirmé ce que la petite t'a dit. C'est naturel. Tu as déjà vu une mère qui a affirmé ce que disait sa fille ? Oui. Cela faisait des semaines qu'ils ne s'étaient plus rencontrés. Horst ne voulait plus voir cette fille. Et brusquement, le jour du crime, ils ont passé ensemble la soirée. C'est exact ou c'est inexact. Elle sait peut-être que nous avons trouvé les clés dans la poche de la bingueur. Comment le saurait-elle ? À part nous, personne ne le sait. Mais si... Eh oui, nous l'avons dit à la famille. À 4h30, le procureur Huffner nous donne le mandat de perquisition. On pourrait y être à 5h. Attendons encore un peu. Jusqu'à demain. Très bien, patron. Je te dis qu'on passera chez eux demain. Klein ? Qui ça ? Alexander Chey. Oui, bonjour. Ces derniers temps, Horst a beaucoup fréquenté un endroit que je connais. Oui, je vous dirai où c'est. À une petite condition. J'aimerais être présent. Ce club Charlie. Bon, disons, vers 9h. Parfait, à tout à l'heure. Nous ne pouvons pas risquer d'avoir un autre mort sur les bras. Horst Abinger s'est fait assassiner quand il a voulu tout arrêter, quand il a voulu dénoncer tout le monde. Il faut surtout que personne ne sache qu'on va aller chez Alex. Alors, tu n'as qu'à le faire arrêter. Non, mais tu veux aller rencontrer ce bonhomme dans ce fameux club ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer si on le voit avec toi ? C'est un gros risque à courir, je sais bien, d'accord. Mais nous n'avons plus le droit de le lâcher. Quatre camions ont été attaqués, tu l'oublies. Un chauffeur s'est fait descendre. Un gosse s'est fait descendre. Un gosse de 18 ans. Je veux les responsables de ces meurtres et ceux qui ont payé pour qu'on les fasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez qu'on parle ici ? Non. Pardon ? Pas si la musique nous les casse. Je ne suis pour rien. Mais c'est ça, notre âme. Un moment. Essayez-vous. Je vous prie de nous excuser, mais on me demande de baisser le son quelques instants. Et comme ça, ça va mieux ? Oh ! Qu'est-ce que vous sirotez ? Whisky. Il y en a déjà eu plusieurs ? Oui. Oui, trois ou quatre peut-être. Ma voiture est dehors. Mais si je continue à boire comme ça, je crois que vous serez forcés de me reconduire. Dites-tu la boîte dans laquelle Habinger venait perdre son temps ? Oui. Comment en êtes-vous certain ? Parce que moi aussi. Vous pouviez nous dire ça tout de suite, non ? Mais ça tombe sous le sens que je vienne ici. Je n'ai pas pensé à vous le dire tout de suite. Mais j'y ai pensé cet après-midi et c'est pour ça que j'ai téléphoné. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous prenez ? Peut-être un coca avec du rhum ou vous voulez un whisky ? Je ne connais pas vos habitudes. Si vous avez le droit de boire ou pas. Vous êtes en service ? En service, oui, mais j'ai envie d'une bière. Et toi, Harry ? Moi aussi, je veux bien. Un moment. Regardez le type derrière le bar. C'est le barman. Il s'appelle Henry. Vous connaissez bien Horst Habinger. On va aller lui demander de venir en instant. Non, non, attendez une minute. Vous... Vous cherchez le meurtrier de Horst parce qu'un policier doit faire son métier. Et moi... C'était mon meilleur pote. L'amitié est une chose respectable, seulement... Qu'allez-vous dire ? Est-ce qu'il est mort sur le coup ? Horst ? Oui. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ? Deux bières, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais vous dire. S'il n'était pas mort sur le coup, s'il avait pu encore dire quelque chose... Bon, ensuite... Vous direz... Qu'il vous a parlé de ce coin. Qu'il a parlé d'Henri aussi. Et qu'il a voulu encore parler, mais... Que c'est là qu'il est mort. Non, pas question, ché. On va sortir tous ensemble. Vous nous direz ce qui s'est passé à votre façon. Je veux que vous colliez le meurtrier de Horst en tôle. Vous devez me faire confiance. Tout le reste viendra après. Non, si vous savez qui est le... Je vous dis que je ne sais pas qui l'a tué. Je vous l'aurais dit si je ne savais. Seulement, je vous donne un coup de main. Si vous m'en donnez un. Je vais le chercher. Je vous le présenterai. Je ne me sauve pas. Merci. Voici Henri. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je lui ai dit qui vous étiez. Alors. Racontez-lui comment on a supprimé Horst l'autre nuit. À une heure du matin. Il revient chez lui. Veut aller se coucher. Veut prendre un peu l'air. Et il y a une personne qui attend ce moment précis. Pour lui tirer dessus. Depuis une distance d'environ... Combien de mètres ? 10-12 à peu près. 10 ou 12 mètres. T'as entendu ? Qu'est-ce que t'en dis ? Eh, tu es ce que je dois en dire. C'est une chose affreuse. Est-ce que Horst est mort sur le coup ? Henri, il a encore dit quelque chose. Il a prononcé votre nom. Mon nom ? Oui, Henri. Vous êtes Henri. Vous aviez de bons rapports avec le jeune Horst Abinger ? Oui, oui, ils m'ont posé aussi la question. Je leur ai dit... Allez lui demander et vous verrez bien. Je n'ai connu Horst ici. En tant que client, rien d'autre. Il venait souvent ici. Oui, bien entendu. Ou quatre fois par semaine. Tout seul ? Oui, tout seul. Est-ce qu'il venait y voir un ami ? Un ami particulier ? Pas que je sache, non. Chez nous, tout le monde le connaissait. Forcément. Ils se connaissent tous. Est-ce que vous l'avez aperçu avec une fille ? Une blonde avec de longs cheveux ? Avec beaucoup de filles. Écoutez, je ne sais rien d'autre. Je suis navré. Je m'excuse. Désolé, je dois retourner à mon boulot. Oui, bien sûr. Merci. Vous allez partir ? Oui. Il faut surveiller le barman. Vous avez eu une idée excellente. Or, c'était mon pote. Mon meilleur. Il est mûr. Nous allons le ramener. Vous êtes gentil. Merci encore. Je peux y arriver tout seul. Vous croyez ? Vous pouvez y aller. Je suis désolé de vous faire perdre votre temps. Alex. Papa, il ne m'est rien arrivé. Je suis un peu bourré. Ça, c'est des gars de la police criminelle. La police criminelle ? Mais pour quoi faire, voyons ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Non, rien, rien. Rassurez-vous. Entrez, messieurs. Merci. Excuse-moi, papa. J'ai plusieurs raisons pour m'excuser d'être dans cet état. Va donc te coucher tout de suite. J'ai encore soif. Va te coucher. Bon, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous l'avez-vous trouvé dans un état pareil ? Au club Charlie. Vous connaissez ? Non, du tout. Vous êtes certain ? Vous ignorez que votre fils le fréquente ? Non, bien sûr. Nous étions tout à fait par hasard assis en face de lui. On s'est rendu compte qu'il buvait un peu trop. On a pris sur nous de le ramener. La police ne s'occupe pas que des voleurs. Oui. Merci de votre gentillesse. Mais de rien. Ah, mais si. Alors, puis-je vous offrir quelque chose ? Excusez-moi de vous enger que maintenant. Non, non, merci. Il va falloir que nous rentrions. Venez. Merci. Il n'arrive pas à admettre la mort de son ami. Oui, oui, ça en a tout l'air. Encore que... Y avait-il une fissure dans cette amitié ? Pourquoi ? Oui, vous avez-vous... Nous savons que ces derniers temps, il se voyait peu. Peut-être une fille entre deux, non ? Non. Non, non, je crois qu'il n'y avait pas de fille entre eux. Oui, j'ai cru que c'était peut-être autre chose. Vous voyez ? Et vous en avez parlé avec votre fils ? Avez-vous un fils ? Non, aucun. Il est toujours difficile de parler de ces choses avec un grand garçon. J'ai bien entendu posé des questions dans ce sens. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une amitié tout à fait normale. Amitié très intense, bien sûr, mais normale. Pourtant... Pourtant quoi ? Ils passaient trop de temps ensemble. Tout le temps, tous les deux. Alexander aurait-il... Enfin, je pense que ce n'est pas le hasard qui vous a conduit dans ce bar, excusez-moi, mais... Non, Horst Abinger venait souvent dans ce bar et on avait besoin de parler à ceux qui avaient pu le rencontrer. Et travaille quelquefois pénible. Ah oui. Est-ce que... Est-ce que mon fils a quelque chose à voir dans ce meurtre ? Oh... Horst était son meilleur camarade. La même classe, les mêmes idées. Et la même passion des motos. L'enquête nous a forcément conduits à venir voir le meilleur ami de Horst pour comprendre mieux la façon dont il vivait. Et... Est-ce que je peux vous poser une question ? Ah oui, bien sûr. Bien. Alors, supposons une petite minute... Qu'un jour, il rentre en pleine nuit à une heure inhabituelle. Ou bien alors qu'il découche. Vous le remarqueriez ? Vous voulez dire tout de suite ? Oui. Oh, je me demandais si vous vous apercevriez de sa disparition, si votre enfant avait pris sa moto pour sortir, ou bien sa voiture. C'est une chose qui doit vous échapper sans doute, mais non, je pense que je ne l'en marquerai pas. Mon fils a 19 ans et il est majeur, donc ce n'est plus un enfant qu'on tient en chaîne. Je le laisse donc agir à sa guise. Oui, oui. Je vois ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de nous consacrer votre temps. Oui, il n'y a pas de quoi. Ah, euh... Je vous téléphone demain, vers 10h, ça ira ? Entendu, pardon. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Oui, il s'agit d'un gynécologue. Non, le cabinet est indépendant de l'appartement. Oui, j'attends. Oh, une seconde. Si j'ai bien compris, vous pensez que son fils n'aurait aucune difficulté à se procurer du chloroforme, c'est ça ? Oui, oui, naturellement. Merci beaucoup, docteur. Bien sûr, je reprendrai contact. Merci. Le docteur Heinzer pense que l'on n'a pas de chloroforme sans ordonnance, mais c'est possible si l'on connaît les gens. Et qu'il est possible que le fils d'un docteur arrive à s'en procurer. Ça pourrait concorder. Henri Stolt condamné plusieurs fois pour recel. Radio, magnétophone, ifi. Tout ce qu'on peut cambrioler facilement et qui est facile à écouler. Tout ce que le jeune Chey aurait dû nous dire, et je pense qu'il est au courant. Pourquoi il nous branche sur Henri ? Parce qu'il sait qu'on finira un jour par le pincer également. Dans ce cas, on doit se presser. Il veut le meurtrier de son meilleur ami. Il veut le punir. Et il doit être prêt à tout. Prêt à se faire buter. Et il courra tous les risques. En outre, il doit se foutre complètement de la casse. Et c'est pour ça qu'il nous a mis dans le coup. Je peux monter ? Vous allez où ? Au quatrième. Moi aussi. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Vous désirez ? Excusez-moi, mais je cherche le bureau du procureur Schneider. C'est bien ici ? Non, c'est un étage au-dessous. Juste en dessous de nous. Oh d'accord, merci. Mais de rien. Allez, je veux tous les détails sur le bonhomme et sur sa firme. Toutes les données. Et vous irez demander au procureur un mandat de perquisition de son appartement, de sa firme et de ses dépôts s'il y en a. Ce qui serait loin de m'étonner. Qu'est-ce qu'on fait de la secrétaire blonde ? C'est elle ou ce n'est pas elle. Elle fait davantage 30 que 18 ans. Mais peut-être qu'avec une paire de lunettes noires et une perruque avec de longs cheveux blonds. Est-ce que je fais des recherches ? Je t'écoute. Quoi ? Non, non, non. Monsieur Huffner sera satisfait. J'ai besoin tout de suite d'un autre mandat. Oui, oui, il est là. Vous voulez lui parler ? Entendu, je vais l'avertir. Je pars à l'instant à une réception. Oui, bien sûr. Alexandre, le principal d'Eric vient de téléphoner. Il va arriver. Il te demande de l'attendre. Oui, entendu. Je ne bouge pas de la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. J'avais ma moto aussi. Vous ? Moi. Ah, c'est chouette. Tenez, essayez-vous. Une Imperia 350 de 1951. Avec un levier de vitesse. Je l'avais reprise à un copain. Pour 400 marques. Ça faisait un paquet à l'époque. Pour moi, surtout. Oui, j'ai eu du mal à la payer, cette machine. J'ai versé 50 marques par mois. Et vous aimiez votre bécane aussi ? Oh oui, bien entendu. Je l'adorais. Vous savez, nous rêvions tous à l'époque d'avoir une machine avec quatre roues. Ça évitait d'aller se planquer sous les ponts quand il flottait. Ah, quelques années plus tard, je me suis acheté une voiture. C'était une Volkswagen d'occasion, bien sûr. Mon père m'a offert cet engin. J'ai eu la chance qu'il puisse payer cash. J'ai eu de la veine. J'avais déjà une tire. Ah oui ? Bah, c'était déjà pas mal. Il y en a dont les pères ont de l'oseille et d'autres non. Je crois qu'il n'y a pas à en tirer Gloriole. Vous croyez ? Oui. Je pense que c'est bien d'avoir de la chance. D'avoir un père. Et d'avoir une bécane. Vous voulez quelque chose ? Merci, rien. Le boulot ? Oui. Est-ce que vous... Vous auriez une cigarette pour moi ? Oui, tout de suite. Denis. Merci. C'est drôle, depuis que Horst est mort, je suis plus remonté sur ma machine. Alors, ça fait deux jours. Et vous vous saoulez. Ça ne fait que deux jours. On dirait deux ans. Et pourquoi on est devenu dingue avec ces putains de bécanes ? Ça veut dire quoi ? C'est la question que je pose. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi avoir fait tout ça ? Ouais. On était devenu dingue. C'était merveilleux. Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Oui, c'était fantastique. Fabuleux. De rouler avec Horst. De rouler avec Horst. Et ça veut dire quoi ? On est devenu dingue. Non, si on me fait ouver, C'est devenu dingueux. C'est devenu dingueux. Parfois, nous roulions la nuit. Brigitte était avec vous ? Oui, quelques fois, pas toujours. Avaient-elles une moto également, elle ? Non. Elle... Elle vous suivait donc en voiture. Elle faisait constamment ce que Horst lui disait. Seulement, pour tout nous virer... On était toujours tous les deux. Mais je me demande ce qu'on cherchait. La joie ? Le bonheur ? Ou bien le risque ? Oui. C'était bien ça. C'était le risque. On prenait des risques. C'était le risque. Pour aller jusqu'où ? Pour aller jusqu'au bout. Mais pourquoi m'avoir raconté que votre si belle amitié ces derniers jours ne marchait plus ? Par défense. Nous savons donc le rôle important que Henri a pu jouer. Et c'est vous qui nous avez mis sur sa piste. Qui est derrière Henri ? Ça, c'est important. Que cela ? La guetteur. Ça vous rappelle quelque chose ? La guetteur ? Import-export. Fourniture industrielle. La guetteur. La guetteur. L'homme qui est derrière Henri. La guetteur. Ce nom ne vous rappelait rien ? Pendant quelques secondes, pas grand-chose. Maintenant, beaucoup. C'est lui qui a tué Horst ? C'est pas seulement Horst Abinger qui a été tué, votre meilleur pote. Il y a eu un deuxième homme tué sur la route. Heinz Schliemann, chauffeur de camion, père de deux enfants. Non, je ne recherche pas seulement le meurtrier de Horst Abinger. Je recherche aussi le meurtrier de Heinz Schliemann. Schliemann ? Qui c'est ça ? Qui c'est ? Ça m'est égal. Seulement Horst. C'était mon copain. Suivez-moi donc par ici. Ils ont perquisitionné chez moi. Vous avez abattu Schliemann sur la route. Je vous arrête pour meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alexander, vous voulez enfin me dire ce qui se passe. Demain matin, venez à mon bureau. Neuf heures, tenez, voilà le mandat. Tu fais attendre tes amis. T'as une réception, non ? Va-t'en. C'était ce qu'on cherchait. Nous voulions plus de dangers, plus de tensions, plus d'excitations. Plus de risques. Nous ne voulions que ça. Au début, on ne volait rien. On se contentait de tout casse-là. 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 Pourquoi tout s'est-il gâté brusquement ? Je ne peux pas vous l'expliquer. Pourtant, vous disiez qu'au début... Oui, c'était que de la rigolade. On en a voulu davantage. Radio, magnétophone, chénifi. D'une certaine manière, on ne piquait que des trucs qui n'avaient pas grande valeur. Il nous a un peu droseille. Par Henry, le recéleur. Oui. Il nous a dit qu'il connaissait quelque chose de mieux, plus rentable pour nous, plus excitant. Après, il nous a fait chanter. Il menaçait de nous tirer de l'école pour nous faire coller en tôle, d'avertir nos parents. Alors on a fait tout ce qu'il a voulu. C'est un beau résultat. Vous le faisiez par plaisir. Pour la rigolade. Henry, il ne nous laissait pas le choix. On allait tous sauter si on ne faisait pas ce qu'il nous disait. On était dans un piège. Nous. Nous ne savions surtout pas ce que nous faisions. Oui, et la femme de l'homme qui a été tuée, vous y avez pensé ? Elle reste avec deux enfants en bas âge. Vous voulez que je vous présente ? Continuez. Vous êtes resté en contact avec Henry. Oui. Il était le seul de la bande qu'on connaissait. Il piquait la marchandise dans les camions qu'on piégeait. Qui était derrière, on ne savait pas et on ne voulait pas le savoir. La bande était bien organisée, très bien. Il connaissait bien ce qu'il y avait dans les camions. S'il y avait un ou bien deux chauffeurs. S'ils voyageaient de nuit ou bien dans la journée. Continuez. Après, ça a tourné mal. On ignorait qu'il y avait un deuxième convoyeur. Celui-là qui a arraché le masque que portait Hort. J'ai senti qu'on était tous cuits. C'est alors que tu as tiré. Oui, j'avais la trouille. Tu as essayé de te défendre ? Non. Je me suis paniqué. On prend des risques pour se marrer. Et après, on panique. Et la panique envahit tout le monde. Hort lui aussi s'est paniqué. Il a appelé Henry dans la soirée pour lui dire qu'il ne marchait plus dans la combine. Et qu'il le ferait arrêter. Qu'il le dénoncerait. Henry lui aussi se panique et fonce chez la guetteur. Le cas de la guetteur, se panique et descend Hort. Je vous ai promis de trouver le meurtrier de Hort. J'ai fait ce que je vous ai dit. Oui. Oui, c'est juste. J'ai fait ce que je vous ai dit. Brigitte, qu'est-ce que tu fais là ? Qui est-ce qui t'a prévenu ? Comment t'as su qu'on était là ? Sortez la guetteur. Qui est-ce qui t'a prévenu ? Qui est-ce qui t'a prévenu ? Qui est-ce qui t'a prévenu ? Qu'est-ce qui t'a prévenu ? Qui est-ce qui t'a prévenu ? Qui est-ce qui t'a prévenu ? Sous-titrage ST' 501